YouTube, bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la petite série, je ne sais pas combien de temps ça va durer, nous verrons bien, de l'épisode 4 sur Vampire Survivors. Nous allons tout simplement continuer l'aventure, ça fait un moment que je n'ai pas lancé le jeu, donc on verra bien. Évidemment, je le répète à chaque fois, mais un fond vert de qualité, on ne va pas se mentir. Un son, alors le son pour le coup par contre, il est vraiment bien. Le son est vraiment bien, le fond vert c'est toujours une vanne, parce qu'en fait je ne sais pas gérer un fond vert, donc je fais ce que je peux et ça ne ressemble à rien, on est au courant. Par contre le son, en vrai, même dans le logiciel de montage, je n'ai pas grand chose à faire sur le son, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer directement, on va partir avec Pou, et on va, alors on a fait quoi ? On a fait le 1, on a fait le 2, on va faire l'usine laitière. Voilà, on ne l'a pas fait, on verra bien, Vachkiri, le plaisir de Vachkiri. Alors, est-ce qu'on va continuer à rouler sur le jeu comme, ok, de l'ail, bon bah, merde. Il ne faut pas que j'appuie sur entre, apparemment. Donc, pour l'instant, on est à la cool, on va se diriger, ah oui, c'est vrai, il y a le truc, on va prendre quoi ? On peut prendre ça, ça ne mange pas de pain, dirons-nous. On va aller chercher, il y a des trucs à aller chercher, des genres d'artefacts. Donc, on va aller chercher tout de suite pour être tranquille. Hop. On ne sait pas ce qui s'est passé, j'ai marché sur un truc, je n'aurais peut-être pas dû. Hop, pour l'instant, c'est easy. J'avais oublié ça aussi, là, je ne peux pas passer. Ça, il faut aller loin pour aller chercher les trucs, quand même. Alors, si je marche là, ça fait quoi ? Ça appelle des... Non, d'accord. On va aller chercher tout de suite les artefacts. Ok, des trucs qui tirent carrément, des cowards. Ok, on s'en fout, en vrai, on s'en fout. Est-ce que je n'aurais pas dû prendre quelques levels avant d'y aller, là ? Le personnage a 10% de chance en plus. On a déjà full chance, en vrai, donc... Augmente la durée des effets, ça peut être pas mal. On va prendre ça, si jamais on part sur un build avec l'eau simple. Il faut descendre pendant 20 ans, ce n'est pas possible. Ah, hop, il y a ma petite souris qui gêne, là. Oh là là ! C'est quoi ce travail, là ? Donc, je préfère aller chercher tout de suite les artefacts. Au cas où, on meurt comme des cacas, rapidement. Bistouris d'horloger. Ouais, ça ne m'intéresse pas trop. Ah, ça, il faut la monter, la pigeon. Donc, on va l'utiliser, même si je ne l'aime pas du tout. Mais bon, il faut. On continue de progresser. Après, peut-être qu'une fois qu'elle est montée à fond, elle est peut-être ouf de ouf, quoi. Ce qui ne veut rien dire, en soi. Donc, ça, c'est pareil. Ça, c'est pour ramasser tout ce qu'il y a sur la map. Mais en vrai, comme on esquive tout pour le moment... Alors, il faut prendre ça pour l'évolution. Ok. On commence à connaître un peu. On va pas se mentir. Ok. Donc, eux, je ne les one-shot plus. On va juste courir. Eux, on les one-shot toujours. On peut taper un chariot ? Vraiment ? Ok. Je ne sais pas quoi ça sert, mais... Alors, eux, peuvent marcher dessus. Nous, eux, non. Mais eux, oui. D'accord. J'adore la musique de ce level, par contre. Ok. On se rapproche, vu que les flèches se séparent. Ah, d'accord. Alors, fouet orbe d'attraction, ça, ça peut être pas mal pour tout à l'heure. En vrai, on prévoit. On pré-shoot notre build. Quoi, pardon. Ouais, d'accord. Ok, ok. C'est pas grave. C'est pas grave, on repart. Par contre, c'est tellement loin. Je pense qu'on va d'abord... On peut tout faire avec le clavier, c'est incroyable. On va d'abord prendre beaucoup de level. Enfin, beaucoup de level. On va prendre assez de level pour pouvoir ensuite y aller plus tranquillement. Parce que là, c'était pas compliqué, mais bon. J'ai un chat dans la gorge. Ok. Fouet, on l'a déjà monté à fond, je crois. Donc, j'aime pas trop ce truc. Donc, on va pas l'utiliser. On va prendre ça, évidemment. Il faut avoir de l'ail. Pour dire doute. Foignard. Tire rapidement. Ouais. Celui-là, on l'a pas monté. Bon, je l'utiliserai pas, mais... On va quand même assurer le truc. On va dire, là, c'est les premiers... Les premiers levels, il est intéressant d'avoir quand même un build solide avant d'essayer d'utiliser de nouvelles choses. Je sais qu'on a un truc où il faut tuer 5000 trucs laitiers. Donc, bon. On va prendre ça. Remasquer les objets de plus loin. Allez-y. Venez les ennemis, je vous one-shot. C'est un jeu qui détend quand même. On va pas se mentir. Faut être un peu sur le qui-vive. Merde. J'ai perdu des PV de manière stupide. C'est quoi, lui ? C'est genre considéré comme la chauve-souris, là ? De l'ail, parfait. Ok, hop. Parfait. Allez, de la chance. Pas du tout. Après, un bonus reste un bonus. On prend. Oh, de l'ail en plus. Parfait. 132 pièces. Ok. Un petit level d'ail gratifiant. Ça, pour l'évolution. Il faudra encore quelques levels, histoire 2. Mais là, je pense qu'on peut déjà commencer à se diriger plus ou moins vers... Chandelier augmente la portée des attaques. Et la Bible, on l'a pas augmentée à fond. Donc, on va partir sur une petite Bible aussi. Je crois que la Bible, on l'a jamais augmentée à fond. De mémoire, hein. J'ai pas regardé. Je vous dis, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Donc, c'est bon. Ok, tiens. Ah, les 3 sont intéressants. On peut partir sur une baguette magique. Je pense que, pour l'instant, c'est le mieux à faire. C'est le plus pratique. Vu que là, en plus, on commence à avoir des ennemis. Je crois que je les one-shot plus. C'est ça, tout à fait. Je leur fais des dégâts. Mais bon, si... Voilà, ils peuvent m'enlever des PV, on va dire. Cooldown. Ok, on va partir sur un petit cooldown. Là, ça va. Je pense que j'arrive encore plus ou moins à m'en sortir. Mais il me faudrait un truc qui frappe fort assez rapidement. Là, on prend des levels assez vite. De l'aïe. Parfait. Dès qu'on peut, on prend de l'aïe. On va essayer de le monter le plus vite possible au max. Pour avoir au moins une défense au corps à corps assez solide. Ouais, vous voyez, je prends des dégâts un peu ridicules. Un pentagramme. Ouais, ça, on m'a dit... Ouais, pas ouf. Parce qu'en gros, le pentagramme, ça tue tous les ennemis qui sont autour de toi. Donc ça, c'est super bien. Ça one-shot, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il ne lâche pas d'XP du coup. Et ça, ce n'est pas bon. Du coup, on va partir sur Bible du Roi. On va augmenter ce qu'on a déjà. On a déjà pas mal de trucs. Alors par contre, je ne sais pas si c'est eux les ennemis laitiers. Il me faudrait un petit poulet quand même, histoire d'être vraiment à l'aise. Et là, on voit les trucs arriver. Et donc... Je veux dire qu'il y a un gros quelque part. Ah, ok, je le vois. Difficilement ratable en même temps, on ne va pas se mentir. Mais bon, avec l'aïe, on le repousse l'aïe et les tirs, là. Donc en vrai, votre portée de ramassage. Je me suis pris le dégât. Quoi ? Non, j'avais un bon truc. J'avais un bon truc. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave, on découvre, c'est pas grave. On repart tout de suite, évidemment. On repart toujours avec le même perso. Voilà. Et on va en mode ligne droite sur les artefacts. On rush, on perd pas de temps. C'est vraiment... On trace. En plus, on était pas loin tout à l'heure de les avoir. Donc bon. On va déjà essayer de se caler vraiment en ligne droite. Voilà, on est à peu près bien, là, je dirais. On va voir un petit peu. Non, je veux pas passer par là. On repart sur une baguette magique. Ça peut nous permettre, entre guillemets, de repousser un peu les ennemis. Non, c'est vraiment full artefact. Le but, c'est de les récupérer. Après, on meurt, c'est pas grave. Au moins, on peut vraiment partir sur une game full win, en fait. On fait un build de forain. Ça part tout seul. Et puis, on n'en parle plus. Hop, ça, on s'en fout. Ça, je suis que level 2, par contre. Je pensais prendre plus de level sur la route, mais bon. Suffisait de demander. Hop, on va prendre de l'eau sainte. Ça, c'est pas mal. Hop, ça, on va en profiter. On va se les faire. Ça fait beaucoup d'XP d'un coup. C'est pas désagréable. Voilà, tout à fait. Presque un level avec. On va essayer d'être logique quand même dans nos mouvements. Regardez, hop. Ça, de toute façon, c'est cadeau. Donc, on prend. Bon, là, il y a beaucoup d'ennemis, en vrai. Il y a peut-être un peu un moyen de se faire pas mal d'XP d'un coup. Voilà. Pas plus. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer. On prend le level, histoire de. Voilà. Orbe d'attraction. Et c'est l'évolution du truc. Parfait. Voilà. Et on se casse. Il ne faut pas se laisser tenter par être gourmand et farmer les levels. OK. Donc, lui, en fait, il va rebob toujours devant moi, c'est ça ? J'ai bien compris. OK. Donc, il y a eux, maintenant, qu'on ne one-shot pas. Bon, là, je n'arriverai pas à passer. C'est toujours très juste. Par contre, on voit qu'on se rapproche des artefacts, puisque les flèches commencent à se séparer. Donc, on n'est pas trop loin. Il ne faut juste pas faire nain. Et en vrai, ça passe. Pour l'instant, ça ne sert à rien d'augmenter la portée de ramassage, parce qu'on risque de ne pas survivre. Donc, on va partir plus sur un truc qui tire des prolexiles, si ça peut tanker un peu devant. J'ai essayé des strates. Je ne sais pas trop vraiment ce que ça va donner, mais on essaye. On est si proche. Enfin, je suppose qu'on commence à être assez proche des artefacts. Ça, on les tue vite. Pas du tout. On ne va pas prendre de risque. Là, on doit vraiment être pas loin. Les flèches sont très bien séparées. Du coup, j'espère qu'ils sont assez rapprochés, par contre. Merde, je vais me bloquer. Non, merde. Alors là, il y a un truc intéressant. C'est qu'on a vu tout à l'heure, les méduses s'écartent et reviennent. À mon avis, là, elles sont en train de s'écarter. Donc, il n'y a moyen que quand elles soient écartées, on puisse gruger et se barrer. Comme on a pu faire. Genre là. Je me suis pris quelques dégâts. Mais pas les tenter dans tous les cas. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et là, les flèches sont tellement séparées. Donc, il ne faut vraiment pas être loin. Voilà, un artéfact déjà. Je suis dégoûté. On était à côté. Je ne savais pas qu'il y avait des gardes. Du coup, il faut quand même avoir un certain level, un certain truc pour pouvoir passer. Oh, la reloucité du truc. Allez, on ne lâche pas. On l'aura. Hop, du coup, on va prendre des levels. Apparemment, il faut certains levels. Donc, bon. Hop, on va toujours monter l'ail en priorité. Vu que de toute façon, c'est le skill de base du perso. Donc, si on peut le faire. On prend ça parce qu'il faudra le monter. Et comme pour l'instant, les ennemis ont les one-shot. En vrai, c'est le moment d'acheter des trucs un peu relous. Et espérer pouvoir les monter assez rapidement. Ça, je ne pensais pas qu'il y aurait des gardes pour les artefacts qu'ils n'avaient pas dans la bibliothèque. Bon, ça aussi, ça c'est un truc sympa à prendre. Allez, les ennemis. Venez, dépêchez-vous. Mais par contre, les artefacts sont tellement loin. En vrai, ils vont un peu abuser. Le truc, c'est qu'il ne faut pas partir trop tard. Sinon, il y a des chances qu'on n'ait plus le temps d'aller les chercher, en fait, les artefacts. Vu qu'à 30 minutes, il y a le boss qui arrive et qui termine la partie. Si tu arrives à le battre, bon. Allez, on profite tant qu'on peut. Petit truc un peu, voilà. Easy. Ok, on aura un copre avec lui en bas. Les petits fantômes. Encore quelques niveaux d'ail. Je ne dirais pas non, par contre. Ok, on va partir là-dessus. Il est où, le gars ? Bah. Ok, on part là-dessus. Ça fait quoi, le chariot, là ? Je vois le chariot, je lui fais des dégâts. On va s'en rapprocher un peu. Je ne sais pas. L'ail. Allez, hop, ça c'est bon. Ça, on prend, évidemment. Je crois qu'on va pouvoir commencer doucement à se diriger, là. Il faut voir, est-ce que je vois une shot les verts ou pas ? Ah oui, apparemment. Ah non, pas du tout. Il ne faut pas faire nappe, il ne faut pas faire nappe. Ok. On va faire soit pigeon, soit aïe, quand on a le choix. Sinon, on verra ce qu'on se comprend, évidemment. Ok. Il y a pas mal d'XP au-dessus, là. J'aimerais bien aller le chercher. De l'ail, parfait. Par contre, il y avait l'autre qui lâchait un coffre. Il a des coffres. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Quoi, par exemple ? Le personnage gagne 8% d'expérience. Ouais, parfait, tendu. Ah, je crois qu'on l'avait déjà fait. Donc, on va partir sur l'évolution d'un truc qu'on possède déjà. Mais où est-ce qu'il part, le truc, en fait ? Je ne comprends pas. Ok, bien wedge. Aïe, putain, il va vite, il n'est pas repoussé. Ah oui, mais il n'est pas repoussé du tout, en fait. Ah si, il est repoussé, mais ouais, d'accord. Il me faudrait un poulet, par contre, les gars, on ne va pas se mentir. Est-ce que ça devient un peu tendu ? Non, j'ai pris des dégâts de quoi, là ? Ah, je crois que c'est là qu'on peut avoir les... Hop, le pigeon. On va plus en profiter pour aller directement chercher de la vie. Ah ouais, génial. Génial. Bon, lui, il va mourir un jour, il va lâcher un coffre, peut-être ? Ok, j'ai failli me prendre des dégâts si gratuits. Oh, je n'ai pas vu le poulet, mais je le prends. Ok, pigeon, il monte vachement vite. Ok, parfait. Elle a un petit peu de chance, un peu de chance, les gars ! Allez, là ! Pas du tout. Pas du tout, c'est dommage. De l'ail. C'est parfait. Je prends avec un grand plaisir. Niveau 6, en plus. Donc bon. Là, il y a du monde, on va récupérer l'XP, il y a moyen de se faire quelques levels. Au moins un. Ok, pigeon encore, parfait. Je vais regarder s'il n'y avait pas peut-être un truc intéressant, mais... Alors par contre, l'évolution du pigeon, je ne vois pas trop ce que ça peut être. Pour l'instant, on n'a pas vu le truc avec l'évolution, donc bon. Ok, on va commencer à se diriger un peu plus vers les artefacts. Maintenant, on peut tanker pas mal, j'ai l'impression. Ok. Encore de l'ail. Ça, c'est tout l'XP qu'on n'a pas ramassé. On prend. Donc du coup, vraiment, ce bonus-là ramène tout l'XP de vraiment tout le niveau, j'ai l'impression. Donc ça, c'est plutôt bien. On a le boss, là, que vous voyez un petit peu à droite. Donc il va falloir faire attention à ça. Il y avait tant d'XP que ça ? Ok, on y va... Quoi ? J'ai plus de vie, je ne sais pas pourquoi. Ces ennemis, genre, sont super strong. Ah ouais, ils sont strong, strong, quoi. Non, il me faut un poulet. Give me a chicken, please. Ah bah là, je suis one-shot, là, clairement. C'est étonnant que je ne fasse pas plus de dégâts que ça, quoi. Il y a eu un gap de difficulté, là, sur les ennemis. J'ai l'impression de récupérer un peu de PV. Je crois qu'on avait dû mettre un point dans le bonus qui restaure les PV. C'est pas mal de le monter aussi, ça, du coup. Ok, on va accélérer un petit peu pour aller aux artefacts. Parce que là, j'ai l'impression que dans tous les cas, comme on les one-shot pas, il n'y a pas vraiment d'XP à prendre. Et je pense qu'on doit être encore très, 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 très loin de... Oh, ça, c'est pas mal. Et il y a ça, hop. Si on peut prendre encore un petit levette, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas tué grand monde, mais bon. Ah, ils ont des PV, hein, saison 3, rien, vraiment. Yo, frérot. Non. Quoi ? Ouais, j'arriverai pas. Ah, 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 il y a un monde, il y a un monde. Il y a un monde de la gruge. Oui, spécialiste de la gruge. Ok, donc là, il y a un boss. Avec tous ces petits potes super forts. On se rapproche des artefacts, mais bon, on est encore assez loin du truc, on va pas se mentir. Il y a un coffre en haut. On ira le chercher si on veut. Donc, on continue à se diriger vers les artefacts. Ah, je vais me retrouver bloqué si je bouge pas très vite. Voilà, parfait. Non, on les dégâts sur un mob tout flingué, là. Ça, c'est injuste. Alors, on sait qu'il y a des gardes, donc il faut pas partir comme un débile. Oh, des squelettes. Et il y a une faucheuse. Toujours plus, hein. Les squelettes, ouais, ça va. Les squelettes, on peut dire qu'on les one-shot pas, mais ça va. Ce niveau est chaud, hein. Il est très, très chaud. Non, du coup, il faut que j'aille plutôt là-bas. Que l'artefact est juste au-dessus. Au moins, si je peux sécuriser un artefact, en vrai... Ok. Là, ça va être compliqué. Il y a les gardes et je suis un peu entouré. J'ai plus de vie. On essaye. Je ne sais pas comment on va faire. Vraiment, euh... Vraiment, je ne sais pas. Ah, on a débloqué le truc, du coup, pour peut-être faire passer le pigeon. C'est chaud de ouf, hein. C'est chaud de ouf, de ouf. Là, je ne vois pas vraiment... Est-ce qu'on ne retenterait pas une version gruge ? On y va, on chope le truc, on s'en fout des gardes, on fonce sur l'item, quoi. Là, je ne vois pas trop comment les récupérer. Je ne vois pas comment les récupérer. En même temps, après, il y a un gap de mobs. Ça fait mal au cœur. Il me lave le cul. Peut-être que ça aussi, j'aimerais bien le monter, au moins une fois pour avoir le succès, évidemment. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas le perso qui est nul, parce que, bon, son skill de base, c'est l'eye, et l'eye, ben, c'est la vie. Enfin, j'ai l'impression que dans le jeu, l'eye, c'est la vie, tout du moins. Non, non, je pense que c'est moi qui dois jouer très, très mal. Hop là, cassez-vous, je vous esquive direct. Tout à l'heure, par contre, je remarque, c'est qu'on a été un peu tranquille pour aller jusqu'aux artefacts. On a réussi à y aller quand même, même si c'est super loin. Juste un petit coup de j'avance, j'attends, je récupère l'XP, etc., etc. Du coup, c'est faisable, en vrai. C'est juste que là, j'ai envie de, au moins, sécuriser les artefacts, comme ça, si jamais on meurt, après, ben, c'est pas grave, on fait une game propre, sans forcément avoir besoin de courir dans tous les sens, quoi. C'est ça, le but de ce que je suis en train de faire. C'est ça, le but de ce que je suis en train de faire. Ok, là, c'est les ennemis qu'on ne one-shot plus. Ouais, j'ai clairement pas le level pour tenir, donc là, ça va vraiment juste être de l'esquive. Et on saute sur l'artefact, quoi. En ligne droite, ça passe. Oh, c'était beau, c'était beau. Non, on n'a pas le droit à l'erreur, parce que si on se fait bloquer, genre, par exemple, là, c'était pas loin. Bombarde une zone en forme de cercle. Elle d'ébène. Ah, par contre, ça ne me dit pas que c'est ça, le truc pour évoluer. Étrange. On rush, hein. Il y a les gardes, c'est pas grave, on s'en fout. Ok. Au moins, on a un truc. Maintenant, je sais qu'on va mourir, parce que là, c'est le mordor. Et du coup, il nous reste un artefact à aller chercher. C'était sûr, c'était sûr, on s'y attendait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop, on a un nouvel artefact. Du coup, il nous en manque un, qui a l'air d'être un peu plus loin, donc bon. Hop, on est parti. Ouais, on va prendre ça. Hop, là, on se prend un petit level ou deux. On va repartir sur des bonnes bases, évidemment. Ok, go. Ligne droite jusqu'au deuxième artefact. Je ne sais pas du tout si ma stratégie, c'est la bonne, de faire ça en ligne droite, de tracer pour récupérer les artefacts, et ensuite, de tenter de faire une bonne partie, je ne sais pas. Ou si je peux faire les deux en même temps, et que, en fait, là, je fais n'importe quoi. Au coup, je ne sais pas trop. La musique, elle est vraiment cool. Ce bonus, là, je ne le ramasse pas, parce que, bon, on n'a tué quasiment personne. Pas vraiment d'intérêt. Donc là, c'est pareil, on n'aura pas assez de level pour tanker, donc on va se jeter sur le... On va se jeter sur l'artefact. Là, maintenant, je me prépare à ce qui est des gardes. Donc là, ça va vraiment être ligne droite sur le tout. Et après, si on meurt, bon, c'est pas grave. Du coup, après, on pourra au moins refaire une game en mode propre. Ok, on va tenter quand même un build. Ça, ça marchait plutôt pas mal, ça. Ok, là, ça commence à arriver avec les fantômes. Donc, ça veut dire que les monstres verts qu'on ne one-shot pas vont arriver. D'ici très peu de temps, en théorie, d'ailleurs. Ok, il y a un poulet, mais on n'a pas perdu de vie pour le moment. Parce qu'on est les meilleurs et on se débrouille extrêmement bien. Ok. Les ennemis verts qu'on ne one-shot pas. Je vais faire une prendre des dégâts ridicules. Ok, on continue avec l'aïe, évidemment. Si on peut. Quand même, les ennemis verts, on les one-shot peut-être pas, mais ça va. On peut plus ou moins réussir à s'en sortir. Ok. Il va falloir commencer à partir doucement sur la droite. Ok, donc on avait une espèce de mini-boss là, qu'on connaît bien. Ouais, après, on s'en fout un peu du build. Donc on va partir sur un... On achète tout tout de suite, peut-être pas... Oh ! Ok, bon. Oh, je suis tellement bête. C'était le moment de fuir, justement, je pense. Bon, c'est pas grave, on a réussi à passer le cercle des initiés. Il est encore si loin que ça, l'artéfact. Ah ouais, celui-là, faut pas le rater. J'ai envie de me retaper la route. Nice try, bro ! Mais tu ne m'auras pas, on n'entrape pas le garde. Ok, donc là, c'est vraiment juste à droite. C'est l'évolution de la hache, pourquoi pas, on prend. Ok, les gardes, on s'en fout. Parfait ! D'accord, donc ça, c'est pas traduit. Un auto-accès, the list of the defeated enemies from the main menu. Ok, ok, pourquoi pas. Là, on peut se barrer, on s'en fout de eux. Maintenant, il n'y a plus de truc. On peut tenter, pourquoi pas, de monter un peu le perso, maintenant, la game. Ok, alors, on les repousse, mais genre pas du tout. Ok. On essaye, on verra bien, peut-être qu'on peut... On a beaucoup de retard, on ne va pas se mentir, du coup. On va essayer avec la hache qui retombe, là. Ah ouais, ils ont des PVE, les gardes. Je suppose qu'ils doivent ramener pas mal d'XP quand on arrive à les buter. Ok, ouais, non. On a beaucoup de level de retard, en vrai, compliqué. Oh, du poulet. Il y a un monde ? Il y a un monde, peut-être ? Il y a un monde. Il y a un monde. Oh, non. Oh, non. ils veulent pas mourir par contre ah non il ya lui aussi alors annoncé les meubles qui sont super sont super plein de pv yokuji on essaye on essaye on va voir sur un coup de chance on peut peut-être réussir là on a pris énormément de level de retard on va pas se mentir faut sortir du cercle en fait je crois non eux ils vont ils tirent non-stop d'accord et eux et c'est genre pv land non mais genre ils me suivent jusqu'au bout de la vie ou ce qu'il faudrait 3 les gardes ils sont encore là vraiment mais c'est pas tranquille au moins qu'on a maintenant on a récupéré les deux artefacts donc en soit on peut perdre on va quand même se battre jusqu'au bout parce que évidemment c'est mon indo mais voilà on peut on peut mourir en vrai j'ai deux boss avait vraiment j'ai tout esquivé j'étais en ligne droite du coup par contre si on arrive à les buter tous les deux on a deux copains pour arriver à les buter je vous le concède mais si on y arrive on a deux copains et j'ai l'impression que les gardes ils se sont barrés et donc eux ils n'ont aucune importance ok papa papa on va partir sur du dégâts parce qu'on a un manque de dégâts quand même impressionnant n'est ce pas d'ailleurs kuji je vais faire ton jeu de tondeuse après c'est prévu on va aller faire un petit peu de tondeuse ok là je m'étais un peu bloqué stupidement donc j'ai préféré voilà avancer un peu ok il ya un coffre et il ya plein d'autres mois plein d'autres meubles fait chier non un petit poulet là non de l'argent j'ai beaucoup de retard dans les levels mais en vrai on arrivera à se débrouiller on va dire ouais bah ouais j'ai toujours pas lancé du coup voilà ok je suis mort là c'est ça non on n'abandonnera pas jamais par contre je ne sais pas comment aller au coffre il ya trop de mobs ok ok on tente une gruge et la gruge a réussi parfait 5 et là on en a besoin vraiment on a énormément de levels de retard et on a un peu de tout et on a pas mal d'argent nickel on avait besoin de ce coffre de toute façon ok donc ça c'est encore un le boss il ya un deuxième boss qui est là parfait en vrai là il ya un monde où on arrive à remonter nos levels de retard etc etc la petite mitraillette en vrai elle est quand même goldée alors on se déplace doucement ni trop vite ni trop lent on fait attention au bonhomme vert là parce qu'eux ils ont quand même pas mal de pv il ya du poulet parfait ouais si on arrive à remonter cette game alors qu'à la base on s'éteint une game rush c'était une game rush relique franchement beau mais c'est bien c'est ça rend un peu plus de merde je parle je parle et du coup ah non bah d'accord c'était sûr c'était sûr il y avait très peu de chances de réussir à remonter parce que bon on avait vraiment rusher les reliques qui étaient extrêmement loin du coup mais bon on a débloqué le bestiaire et ça c'est bien et du coup on peut voir le bestiaire oh oui c'est trop bien c'est trop bien il ya que 13 ennemis c'est pas mal ça un bestiaire c'est cool ça c'est ce qui manquait dans eldenring pour le coup c'est les bestiaires milk élémentale c'est eux à ce qu'il faut buter d'accueil on perd pas de temps parce que là dans cette vidéo ça fait déjà 40 minutes on n'a toujours pas réussi à faire l'usine laitière on va rester sur pour achaud et on est reparti et là maintenant on a l'esprit libre on a fond on a fait le trajet pour aller chercher les pour aller chercher les deux les deux artefacts du coup maintenant c'est que du bonheur du coup là on va partir sur un vrai build la baguette magique montée max elle est vraiment pas mal donc on va prendre ça pour s'assurer un peu là pour l'instant je n'ai pas besoin de bouger en réellement fait escape c'est à dire on va prendre 3 c'est quoi escape à menu paul 1 donc là on a en un gros bonus là où je sais pas ce que c'est mais il me paraît vachement où là on a une armure on a un chandelier à du coup ça donne une direction de là où il faut y aller d'accueil oh le malin toi tu as pensé le jeu toi on va se diriger en haut à gauche du coup on va voir ce que c'est on va essayer de prendre quand même quelques levels il ya une espèce de grosse boule de ouf alors ça c'est le truc qui ramène de l'xp c'est une petite boule en vrai on n'a pas tué grand monde donc voilà et j'ai envie de jouer pentagramme en vrai disons que je suis à 20 persos là je vais faire acheter le jeu il m'a dépassé il m'a roulé dessus quoi on va prendre pentagramme pour le fun voilà c'est malheureux parce que bon ce truc là fait perdre fait perdre toute l'xp des mobs que qui sont tués dans le pentagramme mais bon comme il faut monter toutes les armes etc là je peux passer d'accord ça par contre c'est un peu mal fait sur ce level là c'est que tu sais pas où est ce que tu peux passer et où est ce qu'il y aura un bâtiment qui va te bloquer et on s'en fout plus ou moins je m'en rapproche pas du tout là j'ai pas l'impression ça doit être vachement loin le truc on va s'arrêter un peu là histoire de former un petit peu de l'xp en plus si lui commence à arriver ça veut dire que bon est-ce qu'il pousse les mobs ouais j'ai l'impression de l'ail parfait n'hésite pas à explorer les boutons autour de la map les boutons il n'y a pas de boutons parce que là j'ai compris le délire avec les chariots là donc ça ça fait pousser le chariot et ça tue tous les ennemis sur le rail mais j'ai pas vu de boutons donc c'est moi qui ne voit pas peut-être d'ailleurs il y a de fortes chances que pendant ce live donc là ça ne vous concerne pas que je fasse un petit peu de médecine 2 à l'ancienne on va prendre pigeon parce qu'il faut le faire aussi on va aller farmer un peu les corps draconis là mais j'ai tellement du mal à m'y remettre à le faire tous les jours et tout c'est ah c'est ça les boutons ah oui d'accord super les boutons oh bah génial génial les boutons c'est des pièges ah dans le menu ah d'accord moi j'active des pièges comme un débile ça en vrai c'est toujours pas mal l'ordre d'attraction mais faut tuer tout le monde rapidement donc en vrai pour l'instant est-ce que je peux ouais allez allez on prend le risque en vrai ça nous fait monter de level un peu plus vite et on se rapproche là du coup du truc ou pas j'ai pas l'impression non on fiche les guides le grimoire ah trop bien ah il va me falloir la couronne d'accord et là moi je veux monter la pigeon le pigeon il faut quoi il me faut le truc d'ébène d'accord il est vraiment bien fait putain je tue pas les mobs verts c'est chier objectif de plus allez soyons fous je prends beaucoup de risques mais là il me faut vraiment du level donc ok ça on connait hop là ok un petit boss oh il y a un trèfle qui traîne d'accord ok on va prendre ça qui évolue et on a un trèfle je suppose que ça augmente la chance mais il était pas dans le menu quoi ah quoi que peut-être quoi que peut-être quoi est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche de putain je me prends des dégâts tellement débile non il y avait un truc là c'était quoi ça je ne sais pas on ne saura jamais enfin ta gramme vraiment j'aime pas ça peut te sortir de situations difficiles mais tu perds toute l'xp c'est ridicule j'essaie toujours de me rapprocher du truc mais j'ai l'impression que bon je m'en rapprocherai jamais quoique quoique si on va genre à fond à gauche on verra si ça se déplace ou pas allez meurs toi meurs dépêche toi là quand on se bat ok de l'ail parce que là vraiment il va me falloir ah si on se rapproche un peu quand même mode facile activé d'accord merde shit motherfucker ok on joue en mode facile d'accord bon on va jouer avec si c'est dans le jeu attends le jeu ça fait on est dans la partie depuis 4 minutes seulement et je suis déjà genre j'ai plus de vie ok oula 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 non ah oui ok voilà alors eux par contre si on les esquive pas c'est la fin du jeu ok est-ce qu'on s'en rapproche quand même ah on est pas loin on est pas loin est-ce que ça va me donner genre beaucoup d'xp parce que si c'est juste un truc qui ramène toute l'xp à moi en vrai on aura fait un peu toute cette route pour rien on va pas se mentir un poulet bande de bata no way hop on active pas les pièges on marche pas dessus un poulet un poulet chicken wing chicken wing deux chicken wings quoi quoi pardon pardon oh c'est juste ça j'ai envie de chaler ah ouais j'ai envie de chaler bah je suis mort en plus là oh ça donne juste un level j'ai envie de pleurer bon on a encore un try avant la fin de la VOD donc on lance tout de suite on va y arriver cette usine laitière quand même donc là le truc au dessus on s'en fout en bas il y a un truc qui m'intrigue un peu on va aller voir mais d'abord il faut prendre des levels donc on va bien farmer les niveaux avant de partir à l'aventure en plus ça m'a l'air un peu loin ouais c'est vachement loin même donc on va prendre des levels tranquillement tant qu'on peut tant que c'est en mode genre easy easy voilà on a commencé à prendre un petit peu on se dirige il y a le chandelier c'est quoi ah oui le chandelier c'est 10% de portée en plus donc ça c'est plutôt pas mal donnez moi votre expérience ok l'or bon on la prend tout de suite je pense ok on va tuer tous les bobs sur la route évidemment est-ce que je peux me tuer moi-même avec le truc ce serait ouf j'ai tellement envie d'essayer ah mon aïe d'accord en fait je peux je détruis les je peux détruire les projectiles ennemis ok ça faut les tuer c'est les ennemis laitiers là c'est un peu comme les chauves-souris dans tous les cas hop comme ça on a déjà le truc pour évoluer c'est bon on a plus qu'à monter bah attends il a des pop le mec ouais j'ai l'impression qu'il a des pop ça on va le prendre pour l'évolution de la pigeon donc du coup il faudra maintenant acheter la pigeon quand on pourra donc on n'hésite pas en prendre des levels évidemment voilà de l'ail l'ail vraiment ça carie de ouf en early game et c'est vraiment le moment c'est le début de game où il faut prendre le plus de level de toute façon même si durant toute la partie il faut le faire évidemment ok on part là dessus non quoi j'ai activé un pièce j'ai envie de chialer ok là il va falloir qu'on commence à se déplacer parce que les ennemis verts on ne les one shot pas on leur fait pas mal de dégâts mais notre high est pas assez monté donc c'est aussi une question de luck ce jeu tiens un petit fond des labres une pièce soit on va quand même essayer de tabasser un petit peu histoire de prendre de l'xp on va pas se mentir augmente la portée des attaques en vrai ça on peut le prendre vu que dans tous les cas on va chercher un chandelier donc c'est jamais perdu ok 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 je viens de me prendre beaucoup trop de dégâts gratuitement là du coup est-ce qu'on s'en rapproche du truc ou ah il y a les petits trucs d'orbes là ça serait pas mal on va en récupérer un sur la route c'est pas loin et là il y a peut-être un poulet je me suis bloqué tout seul j'ai envie de chialer alors là faut croire en son destin vraiment où est-ce qu'il est le truc pour ramasser les orbes parce que je vous avoue j'en ai un peu besoin il est juste à ma gauche il est juste au dessus il est là c'est bon je le vois il est à ma gauche putain bon bah les yeux l'usine laitière voilà voilà on va pas se mentir c'est compliqué c'est compliqué l'usine laitière on a 52 minutes de VOD du coup on va la couper là je relance évidemment pour ceux qui sont en live évidemment tout de suite une nouvelle vidéo où on réussira l'usine laitière en tout cas voilà on a récupéré les deux artefacts on a un petit peu avancé ça c'est plutôt cool du coup je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures d'ici deux jours pour vous ciao youtube